Salut messieurs, ravi de vous retrouver sur X-Plane 11 avec l'Airbus A319 de chez Tolis qui est d'une valeur de 69$. Voilà, nous allons découvrir ensemble donc cet Airbus, donc fourni, créé par Tolis. Et vous verrez les différences qu'il y aura ou pas entre le Jard Design, le FF A320 et l'Airbus A319. Bref, Airbus A319 que nous n'avions pas sur X-Plane Or, hormis celui de Peter Hager. Enfin bon, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, jamais je reprendais des avions de Peter Hager, c'est fini. Voilà, et nous allons donc tester cet avion ensemble. Alors comme évidemment, comme d'habitude, je vous ferai ça en plusieurs parties. Alors oui, je ne vais pas ici pour vous faire un tuto de Golden Dark, tout ça, etc. C'est vraiment une présentation d'avion. Et je vous laisserai seul juge de vous-même, afin d'apprécier ou pas cet avion, si vous voulez investir dedans, si vous ne voulez pas investir dedans, tout ça, etc. Voilà, moi je ne donnerai aucun avis. Allez, c'est parti mes amis, déjà vous avez dans Plugin, dans Tolis, Open, I et SCS Screen. Plusieurs onglets sont affectés, donc à cette fenêtre. On va se servir beaucoup de Aircraft Configuration, Ground Service. Alors Audiovisual Sitting, là je vous verrai, et Sitting Action, bon voilà, on verra aussi, mais il y aura un ou deux onglets sur lesquels on pourra se servir. Alors il fait donc Autosave Situation, Intervalle 5 minutes, On, Off, Autosave, voilà. Donc il vous sauvegarde des situations, et la principale, donc il vous sauvegarde une situation. Alors là, je l'ai fait une fois, en finale approche, et ça marche très bien, puisqu'il vous conserve tous vos paramètres, en fait, voilà. Je ne l'ai fait vraiment qu'une fois, je ne m'y suis pas trop intéressé, honnêtement, je vais vous le dire, voilà. Donc vous voyez cette grosse fenêtre, le problème c'est que je ne peux pas la réduire. C'est quand même con, hein, un gros pataraf, là. Donc ici vous avez Aircraft Configuration. Alors, vous avez Aircraft Loading Playload, tout ça, les passagers, la distribution des passagers, FW Cargo, FT Cargo, etc. Ça vous donne un 0 fuel wet CG, donc de 29,4 pour l'instant, et un 0 fuel wet de 53 tonnes, 57 tonnes, 34, pardon. Donc on va appliquer tout ça, le bloc fuel ici, et ici vous avez donc en fonction, vous voyez ici, regardez les petites croix à droite, voilà, ça bouge, etc. En fonction de comment vous configurez votre avion, et bien vous voyez, on est dans les trois courbes de configuration en fonction de ce diagramme, diagramme qui est écrit ici, Black, Blue, Red, et avec les explications qui vont bien à côté. Ici vous avez vos performances. Ground Service, alors Ground Service, vous voyez, vous avez External Power, donc il est sur 1, donc l'External Power. Normalement, vous voyez, oh torpeur, oh là là, il n'apparaît même pas. Eh, c'est pas bien, dites donc, hein. Voilà, c'est un peu dommage pour un avion de 69 dollars, mais je vous préviens. Allez, on va continuer. Alors, Faute Scenario, Work in Progress, voilà. Ça, il n'y a rien de marqué, et par contre, il y a marqué Audio Visual Setting. Alors, si vous achetez l'avion, ne gueulez pas comme un veau, ça ne sert à rien. Eh bien, si vous cliquez sur les boutons, eh bien, dites-moi, ça ne marche pas, il n'y a pas de son, c'est quoi ce bordel ? Eh bien, non. C'est ici, moi j'ai tout mis à fond, voilà. Donc ça, c'est pour le son. Ça, c'est pour les moteurs que vous avez choisis. Et ici, ce son manque pour vos réflexions. Donc moi, j'ai mis les réflexions à fond, voilà. Ce sont vos paramètres de son, de réflexion et de moteur, voilà. Et City Action, donc là, c'est pour le joystick, voilà. Donc vous réglez votre joystick, moi honnêtement, je ne m'en sers pas, je n'en ai pas du tout besoin. Ici, vous avez bien la version 319, version 1.0. Et là, vous avez type Cold & Dark, External Power On, et Appui Plus Adiru On. Voilà, vous pouvez commencer comme ça. Justing Run for NWS, alors auto, yes, moi je laisse en auto. Et ici, donc votre barreau, soit en pouce de mercure, soit en Eto Pascal, c'est égal au millibar. Vous sauvez vos préférences, voilà. Et ici, vous avez votre transition à attitude. Tout ça, une fois que vous avez calé, vous voyez, vous n'en servez plus. Ça, le son, le moteur, les réflexions, si vous voulez, il y a des petits soucis, vous réglez tout ça. Vous vous servez beaucoup de Ground Service, Aircraft Configuration. Et voilà, donc voilà, ce sont les deux onglets, moi, qui vont m'intéresser le plus principalement. Donc vous voyez, c'est bien dommage, il n'y a pas de l'external power. Une fois qu'il est connecté, c'est sûr, ça c'est bien dommage. Moi, par contre, je vais prendre le Ground Handling et je vais faire Drive Up. Alors, c'est un petit fichier que je vous joindrai, si j'y pense, parce que je vois que je dis ça, mais je n'y pense pas, qui est sur mon bureau et qui va servir donc à activer le Ground Handling. Voilà, bon, ici vous avez l'autogate, il y a l'escalier qui va se placer, mais c'est vraiment pour vous montrer. Vous voyez, moi, c'est une anomalie, évidemment. Vous l'avez bien compris, mais c'est sur le principe. Donc je répète, je ne fais pas de content d'art, je ne ferai pas d'explication de quoi que ce soit et des tutos qui sont très bien faits là-dessus. Je laisse donc aux personnes qui connaissent beaucoup mieux que moi cet avantage. Voilà. Alors là, tout se met en place. Vous voyez, graphiquement, il est quand même pas mal fait, quand même, franchement. Ça, c'est du luxe. Alors, on va reprendre un petit peu. Vous voyez qu'ici, nos portes sont fermées. Vous n'avez que le cargo qui est ouvert. Pourquoi ? Parce que j'ouvre ici. Et je vais dans le Ground Service. Donc ici, vous avez vos portes, d'accord ? Et qu'elles sont en auto. C'est-à-dire qu'elles se ferment, elles s'ouvrent automatiquement par rapport aux actions que vous lui faites. Mais le Ground Online, lui, c'est un peu différent, puisqu'il ne fait pas partie de l'avion. Donc vous faites open, 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 et open. Voilà. Tac. Et là, vous voyez, vos portes, il y a tout qui s'ouvre. Voilà. Donc ça fait une petite image assez sympathique. Vous voyez, c'est... Moi, j'aime bien. Ah, nous sommes sur l'aéroport de l'FMN. Je ne sais plus si je l'ai dit avant. Et puis, je ferai un plan de vol bidon. On s'en fout. C'est pour voir si l'avion, si l'avion, il tient la route. Voilà. Donc là, pour l'instant, tout est calme. Il n'y a rien de spécial. Nous allons aller à l'intérieur, donc, du cockpit. Voilà. Donc vous avez deux versions. Vous avez une version hike et une version par défaut. La version par défaut, je ne l'ai pas essayée, mais je pense qu'elle est un peu moins jolie. Là, vous voyez, un peu, je n'ai peut-être pas mis un incidentializing, tout ça, etc. Ça fait des traits, ça fait un peu dégueulasse, je l'avoue sincèrement. Mais comme je suis limite avec ma configuration, n'est-ce pas ? Donc, je n'ai pas poussé mes options graphiques très fortes. C'est simplement pour ça. Donc, vous pouvez vous rendre compte qu'avec une option graphique assez moyenne, avec un nombre d'objets un petit peu réduit, avec un antializing qui n'est pas plus que parfait, et une portée graphique qui est en haut. Voilà ce que ça donne, à peu près. Donc, moi, j'attends d'avoir une meilleure config. Ça y est, j'ai encore un truc qui sonne. Ce n'est pas possible, je ne peux pas répondre. Ce n'est pas vrai, ça. Le seul moment où je trouve moyen d'essayer de faire une petite vidéo. Je n'y arrive pas. Excusez-moi. Voilà. Voilà, donc, pour l'aspect intérieur de l'avion, on va aller sur l'aile, côté droit. Voilà, on peut bien faire nos vues d'aile. Et puis, on va aller, donc, à l'intérieur de l'avion. Alors, ce n'est pas ce qu'on demande aux développeurs, une super cabine. Tout ce qu'on demande, moi, enfin, moi, tout ce que je demande, c'est qu'elle existe. Voilà, pour faire nos vues de l'aile, tout ça, etc. Et puis, on va commencer à avancer tranquillement. Vous voyez, là. Voilà, donc, il n'y a rien de passionnant dans ce que je vous montre. Voilà. OK. Donc, on tourne. Et puis, puis, Barbatric. Voilà, donc, c'est ce qu'il y a de plus lambda. On refait une petite vue de l'extérieur. Voilà, donc, avec ce Grandland Link. Et puis, je vous attends, donc, pour la partie 2. Voilà, je vais séquencer des vidéos assez courtes. Ça ne va pas être trop lourd pour vous. Et puis, on se retrouve, donc, avec le démarrage de cet avion, de cet Airbus A319. Allez, à tout de suite, les jeunes. Et puis, on se retrouve, donc, avec le démarrage de cet airbus A319. Et puis, on se retrouve, donc, avec le démarrage de cet airbus A319.